Je ne sais pas si tout le monde en a conscience, mais je pense que c'est une révolution et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'avenir pour faire du lien dans toutes les étapes, avec tous les partenaires, intra, extra-hospitaliers. Il faut que ça se développe, mais pour ça, il faut être formé parce que ça ne s'improvise pas. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans parcours de soins. Il y a 20-30 ans, on avait un problème de santé, c'était un problème aigu, on y répondait ponctuellement. Aujourd'hui, les maladies chroniques sont émergentes, on vit aussi de plus en plus longtemps, donc ça développe des maladies ou des pertes d'autonomie et on ne peut pas répondre ponctuellement à un besoin. Mais il y a vraiment cette notion de cheminement et de pouvoir parfois même anticiper les faces aiguës et pour que tout le monde se coordonne, tous ces professionnels paramédicals, soignants, médicaux sociaux, il faut un coordinateur qui puisse faire le lien entre toutes ces structures, tous les autres dispositifs. Il ne fait pas de soins, il ne les remplace pas, il fait le lien entre toutes ces personnes, avec notamment l'usager aussi, son entourage et sa famille, et en mettant des projets, qui est le projet de l'usager en place. Ce DU va préparer au métier de coordinatrice ou coordinateur de parcours. Et puis il prépare aussi, il a une double fonction, à la gestion de cas, c'est de la gestion de cas complexe. Donc ici, ce sont des parcours qui ont des critères encore plus de complexité. C'est-à-dire qu'on va aller vers l'addicto, la psychiatrie, le handicap, et plus seulement la personne âgée comme on pouvait le faire avant. C'est important parce qu'on se retrouve aujourd'hui dans des situations, et notamment dans le suivi des situations un peu complexes, à devoir accompagner des personnes sur différents champs, en prenant en considération l'ensemble de leurs besoins, et puis à coordonner des professionnels qui viennent de secteurs très différents. Et l'objectif, c'est de créer de la transversalité, justement, entre tous ces professionnels, pour améliorer le suivi de la personne. C'est aussi par l'intermédiaire de la formation qu'on fait évoluer les pratiques, puisque du coup, on va partir d'un métier qui est plutôt un métier spécialisé au départ, en allant vers une pratique qui est davantage transversale, et qui permet de faire du lien et de décloisonner les pratiques des différents secteurs. Généralement, en fait, ce sont des professionnels qui exercent déjà ce type de métier, ou qui s'y destinent, mais qui n'ont pas forcément, justement dans leur formation initiale, eu tous les outils et tout le niveau de connaissance pour pouvoir exercer ce nouveau type de métier. Dans les profils type, on a les infirmiers, les travailleurs sociaux, les psychologues, mais on a aussi d'autres types de professionnels, comme les ergothérapeutes, psychomotriciens et diététiciens. Après, on peut toujours aussi faire des procédures de validation des acquis, donc ça peut être ouvert à d'autres types de professionnels. Et des professionnels qui ont déjà une expérience dans le champ du soutien à domicile, donc du public, et qui ont généralement aussi une expérience, ou qui ont l'objectif d'avoir une expérience sur un dispositif de coordination. Dans cette formation, certains cours seront donnés par des professeurs du CHU, par des spécialistes, des médecins spécialisés, et puis vous aurez aussi des acteurs du terrain, de plusieurs dispositifs, et puis il y a aussi des ateliers pratiques, avec des pairs, vraiment, qui font de la coordination tous les jours, et puis de l'enseignement inversé, on essaye de faire ça le plus interactif possible, parce qu'on a affaire déjà à des professionnels qui ont aussi leur savoir, donc c'est un mélange de savoir aussi entre vous. On a aussi des intervenants pour parler d'éthique, pour parler du juridique, on essaye vraiment de faire tous les champs. Sous-titrage ST' 501